as-tu déjà entendu parler de la connaissance de soi je crois que beaucoup d'entre nous maintenant on en a entendu parler par beaucoup de gens parce que c'est devenu à la mode la connaissance de soi connais toi toi même mais c'est quoi se connaître qui est ce soir à connaître ce soir n'est pas celui que tu veux n'est pas l'image que tu veux être ce soir c'est ce qui existe et ce soit que nous sommes c'est bien sûr tous les comportements que l'on a des émotions tout ça c'est là et c'est ça qu'on doit connaître et il est évident que dans ce monde on ne prône pas ce soit on prône plutôt le soit glorieux le soit qui a réussi le soit qui est quelqu'un mais ce soit fait fait l'apparence il n'existe pas il n'existe pas nulle part seulement dans les fragments de l'imagination de ce que l'on aimerait être donc faire la connaissance de soi c'est de découvrir qui tu es vraiment ce que ce qui se meut ce qui se joue ce que tu ne te raconte pas ce qui est là et pour voir celui là il faut que tu sortes de toutes tes illusions de croire à ce que tu es à ce que tu es devenu à tout ce que toute ta vie a voulu faire en sorte que tu puisse être glorifié puisse être reconnu la renommée que tu as gagné tout ça ce n'est pas toi soit c'est pas quelque chose qu'on atteint alors on ne connaîtra pas celui qu'on atteindra parce que ce sera l'illusion ce sera le désir que l'on a d'être mais autant aller au départ et aller voir ce qu'il y a déjà en premier et peut-être en voyant ce qu'il y a alors peut-être que quelque chose se révélera tout seul parce que ce soit que l'on est et le résultat de toute une décennie de conclusion une décennie de d'action que l'on a fait pour être ce que l'on aimerait être donc ce soit que l'on a qui est là maintenant c'est celui là qui il faut voir pour que tu puisses être amené à comprendre toute l'envergure de ce que tu n'es pas parce que ce que tu es là représente toutes les difficultés que tu as dans ta vie pour devenir ce que tu aurais aimé être et là toutes ces émotions toutes ces choses que tu ne veux plus voir vont se transformer à la vue de ce que c'est connaître soi c'est s'ouvrir à tout ce qu'on s'est caché se connaître soi c'est être terriblement honnête envers soi-même et ne pas se mentir pour voir ce qu'il y a toute notre vie on nous a dit comment tu devrais être et quand tu découvres ce que tu es vraiment et que tu vois que ce n'est pas ce que tu devrais être alors tu as tendance à le cacher et moi je ne parle pas d'une connaissance de soi qu'on cache c'est de connaître ça de le voir de l'accepter et quand tu acceptes ce que tu découvres alors tu commences par le début parce que ce que tu découvres c'est ce qu'il y a c'est pas ce que tu rêves c'est pas ce que tu aimerais avoir c'est ce qu'il y a et quand tu vois celui-là alors tu comprends tu comprends tout ce qui se meut qu'il y a une fausseté dans tout ça tu comprends toute la l'envergure d'un mensonge qui se meut et qui est dans un cercle vicieux à répéter des mensonges qui ne cessent jamais ces mensonges c'est toi et c'est ça la connaissance de soi connaître l'illusion les mensonges qu'on se raconte et quand on a vu ça et bien tout de suite l'intelligence te dit d'abandonner tout ça l'intelligence fait que les choses reviennent comme elles sont sans qu'il y ait l'arrangement de tout ça donc se connaître soi ça veut dire s'accepter et en acceptant soi et bien on voit toute l'ampleur de ce que l'on n'est pas mais si tu crois que découvrir faire la connaissance de soi c'est faire la connaissance de quelque chose de glorieux de lumineux tu ne peux pas connaître ça puisque tu n'es pas ça ce serait seulement une imagination que tu vas courir après mais ce que tu es c'est un fait et tu peux le capter tu peux le voir tu peux le palper et en le palpant en le comprenant en le questionnant en le doutant alors il y a quelque chose qui se révèle à ce moment là c'est que tout ce mouvement mensonger n'a pas lieu d'être et quand tu as vu que tout le mensonge n'a pas lieu d'exister alors qu'est-ce qui se passe qui suis-je à ce moment là c'est toute la question pertinente que l'on s'est posée depuis des âges pour découvrir la nature de l'homme la nature d'un esprit libre de toute entrave que le monde a mis sur son dos les choses que l'on se met sur le dos ne va pas libérer la vision la vision elle est perturbée quand on on est tout ça quand il y a l'émotion qui vient et qu'on s'identifie à l'émotion et qu'on se construit à travers ces émotions là alors il n'y a pas de liberté il n'y a pas ce qu'il y a vraiment il y a juste l'émotion mais au-delà de toute action qui se joue en soi de tout ce que tu es de tout ce que l'on est au-delà de tout ça et bien il y a un ordre un ordre parfait et ça ce n'est pas une découverte en soi-même puisque c'est là déjà on n'a pas à découvrir à soi c'est pas une gloire d'être par contre ce que tu peux estimer joyeux de découvrir c'est ce qui n'existe pas c'est l'illusion le mensonge et quand ça s'est découvert et que l'esprit est libre de tout ça alors il y a une liberté qui se joue il y a quelque chose qui n'est plus là il y a ce soir que l'on prenait connaissance au fur et à mesure il disparaît parce qu'on le voit il n'est plus il n'a plus sa raison d'être et c'est ça notre grande difficulté c'est que nous nous sommes attachés à ce soi ce soi que l'on est ce soi que l'on a voulu être cette image que l'on s'est donnée et tant que tu n'as pas vu l'envergure et tout la stratégie toute l'illusion qu'il y a derrière tout ça alors tu ne pourras pas voir vraiment au dessus de tout ce mensonge qu'il y a parce qu'au delà du mensonge quand le mensonge n'est plus il y a une grande vérité il y a ce qu'il y a mais pas ce que tu aimerais et ce qu'il y a a toujours été là elle n'a pas de commencement il n'y a pas de fin dans ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a est éternel nous avons tous cette envie de l'éternité de ce de cette liberté mais cette envie est le résultat du désir et ce désir va construire ce que tu n'es pas ce que tu aimerais ce que tu projettes d'être et tu poursuis cela et tu deviens esclave de ce que tu aimerais être or la connaissance de soi c'est justement de découvrir ce stratège cette cette stratégie fausse qui se joue en soi c'est de voir qu'il y a quelque chose qui se passe et qui veut devenir c'est un mouvement qui se joue dans le temps demain demain je serai heureux demain j'aurai le paradis demain je connaîtrai le niavana toute cette activité là elle est fausse elle est pleine d'imagination elle est pleine de soi qui est faux parce que ce soi là il est inventé et c'est ça qu'on doit faire connaissance avec pour ne pas se faire leurrer et être ce que l'on est terriblement sincère avec soi-même et cette sincérité envers soi-même empêche les illusions de naître et ce qui se passe à ce moment là c'est que tu es vrai tu es authentique et tu mènes ta vie avec aucune illusion tu vois les choses telles qu'elles sont et tu ne te fais pas d'histoire tu ne te racontes pas des rêves tu vis la vie qui se présente à toi et en la vivant tu la comprends et en la comprenant elle se transforme pour toi et c'est ça tout l'art de vivre c'est d'accepter tout ce qui vient à soi pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et nous avons tous l'intelligence pour être créatif et ne pas se laisser avoir par la vie par une vie qui n'existe pas par quelque chose qu'on inventerait nous sommes acteurs de nos vies et à nous de faire en sorte que la vie soit joyeuse harmonieuse musique Sous-titrage ST' 501